bonjour mesdames et messieurs bienvenue à cet entretien exclusif et que nous réalisons nous recevons messieurs j'ai des hauts ok moi voilà il est avec vous messieurs j'ai deux bonjour bonjour monsieur nous avons le plaisir de vous recevoir en tout cas en exclusivité c'est congo live télévision et ce matin nous sommes samedi il faut rappeler en toi que nous revenons sur un sujet d'actualité nous l'avons puis et nous l'avons lissé les réseaux sociaux il faut le préciser les une délégation des bagna moulengue voilà vivant au nord qui vous est allé confirmer leur soutien au frbc cette délégation a échangé avec les commandes de la 34e région militaire du nord qui vous est ce que c'est vrai confirmez vous cette information exactement on était là les représentants de la communauté bagna moulengue vive au nord qui vous on a échangé hier avec les commandants de la 4e région militaire c'était une oeuvre pour nous d'aller montrer aux efforts de ce que nous les soutenons dans les activités qui sont en train de mener sur les champs de battage contre les ennemis du pays et les agresseurs qui maintenant c'est notre pays c'est pas de quoi votre soutien a été constitué exactement on a fait ça pour peut-être de mentir aux gens qui disent qu'elles ne sont pas derrière les efforts de soins souvent nous sébissons de menaces soit en disant que suite à notre morphologie on nous caractérise et d'une manière résidue à nous appeler à l'air des rwandais au moment où nous sommes des congolais de part entière comme les autres nos frères nos grands frères nos oncles ils sont en même temps les efforts de c'est comme les autres sont si les champs de battage là ils versent leur sang comme d'autres congolais nous maintenant les représentants de la communauté on était là témoigne que même si on peut nous confondre suite à notre et facieuse soit en disant que nous sommes des rwandais peut-être c'est là qui les font il est faux pas l'ignorance sans le savoir mais il ya des bagnes à moulin qui ne sont pas même des relations avec des rwandais on va y revenir parce que nous avons au moins une dizaine bonne minute avec vous c'est nous avons comme je l'ai dit au début nous avons ces privilèges de vous recevoir en exclusivité c'est congo live nous vouloir porter des lumières c'est ce qui s'est dit il ya beaucoup de choses que des internautes certes et congolais certaines personnes qui veulent désorienter les congolais et comment plusieurs choses sur les réseaux sociaux d'abord votre action a été saluée il faut le préciser par plusieurs congolais quand on a vu qu'en tout cas vous avez pris le courage d'aller vers l'armée et vous avez été récits par les commandes à régions les générales gisler vous a réussi à son bureau alors on sait que ça fait plusieurs mois déjà qu'il ya une résurgence de m23 d'aller retrouver et suite à cette résidence de m23 il ya tension aujourd'hui entre kinshasa et qui gali il ya le gouvernement congolais qui acquise les rwanda de soutenir les m23 parce que kinshasa avancé quelques éléments de prêve qui montre réellement que les militaires rwandais sont aux côtés d'hier m23 dans le retour et du coup il ya eu des campagnes et qui ont été lancés campagne des haines si les réseaux sociaux mais qui a été vite condamné par le gouvernement congolais et il ya également plusieurs jeunes plusieurs organisations de droits simé qui ne cessent d'ailleurs aujourd'hui de sensibiliser par rapport au vivre ensemble et la cohabitation pacifique et du coup vous venez de dire tantôt que vous vous êtes senti à quelque sorte frustré menacé c'est de quelle manière vous avez été menacé et par qui par exemple merci beaucoup pour la question c'est une question très pertinente vous savez l'affaire qui est là c'est une affaire du gouvernement congolais avec le gouvernement rwandais ça n'engage pas le peuple congolais ou une communauté quelconque souvent nous subissons des menaces à nous appelant par l'ignorance des rwandais du 15 de ce mois le 15 il y avait une manifestation issue dans notre ville à goma là où les membres de ma communauté certains ont été blessés par les pierres on a attaqué même les églises là où ma communauté peut-être ils sont majoritaires l'on a détruit beaucoup de biens matériels on a tout cassé soit en disant que ce sont des églises des rwandais vraiment même les peuples congolais n'ont pas un problème et n'ont pas un dossier avec les rwandais c'est un dossier de gouvernement qui devait aider de la politique et qui devait traiter de là haut niveau mais les des paisibles les citoyens n'ont pas de problème moi je n'ai je ne suis pas les partenaires du gouvernement des rwandais ou des congolais mais je suis le représentant de la communauté vraiment suite à des menaces que nous avons subi nous disons peut-être c'est là qu'ils font c'est par l'ignorance il faut qu'ils arrêtent sans les banyamoulengues qui sont au congo sont des congolais qui qui mènent des activités ensemble avec les autres l'acte que nous avons posé hier c'était peut-être pour montrer le monde entier notre gouvernement que nous sommes ensemble avec les autres s'ils étaient là ce jour-là dans la route pour montrer qu'ils soutiennent les efforts d'essai nous autres nous l'avons fait hier pour témoigner exactement que nous soutenons notre armée loyaliste nous avons qu'un seul armé c'est les efforts d'essai peut-être s'il y a quelqu'un de ma communauté qu'on peut rencontrer dans le m23 ou dans un autre groupe armé ou groupe négatif ça n'engage pas la communauté c'est comme si on peut rencontrer un mouchi un régan un houndé c'est comme ça celle là qui est là bas dans la force négative il n'a pas le mandat de la communauté pour dire que la communauté ne doit pas subir des conséquences des menaces suite à un membre de la communauté qui est là vraiment les représentants nous qui ont les mandats de la communauté nous disons que non celui-là n'engage pas la communauté c'est une affaire de la politique dit de la politique et le gouvernement à rwandais congolais il faut qu'ils gèrent ça et les paisibles citoyens doivent s'éteindre et nous soutenons seulement notre armée pour qu'ils puissent exécuter leurs activités et nous ramener dans le bon chemin de la paix alors mais si j'ai dit vous dites que vous êtes victime des menaces de certaines personnes mal intentionnées vous craignez quelque chose par exemple de votre vie suite à ces menaces exactement hier on a montré à l'autorité militaire que de la majorité de la communauté lingue qui sont ici ils vivent sur les tonnes du jour suite à des menaces que nous subissons suite à des violences les majorités ne sortent plus à l'extérieur pour dire qu'ils craignent suite à leur sécurité il peut être menacé je vous dis qu'il ya certains qui sont à hospitaliser qui ont subi des menaces et de son ils ont été blessés par des pierres c'est le jour de la manifestation et on nous attaque avec des mots très choquants là-bas on dit vous on va vous tuer on va vous couper votre nez on va vous chassez vous verrez l'entrée chez vous et là nous subissons de vous craignez pour votre vie exactement certains des membres de ma communauté il commence déjà à faire la ville et d'autres vivent en cachette c'est ça exactement c'est les autres vivent en cachette ils ne sortent plus à l'extérieur pour mener leurs activités quotidiennes mais mais si je dis en dépit de l'action que vous avez mené hier d'aller vers les commandes à région les général législés qui vous a récits d'ailleurs mais certains congolais vous acquisez vous perds disons par donc la communauté là je vais généraliser la communauté banyamolengue la communauté tout si comme vous m'avez dit tout au début et il y a une différence entre donc là on va également y revenir donc vous êtes accusé aujourd'hui de ne pas beaucoup plus s'impliquer dans les activités visant soutenir les frdc entre autres je cite il ya eu la fois dernière vous êtes revenu sur cette manifestation dont certains de votre communauté a été victime on vous a pas vu être impliqué aller aux côtés des manifestants par exemple comme on a vu une manifestation appelée par la société civile ainsi que des mouvements citoyens comme la loutia il ya eu des donc les habitats des gaumans et qui ont manifesté pour soutenir disons pour apporter leur soutien et phare de c'est pourquoi parfois vous n'êtes pas visible dans de telles actions c'est aussi une question très pertinente est-ce qu'on ne vous associe pas on ne vous appelle pas souvent qu'à les organisateurs veulent lancer une action ou bien qu'est-ce qui ne marche pas concrètement non j'ai pas dit que on ne nous associe pas d'une part on a craigné que nous pouvons peut-être subir des menaces en état la bande à la route avec les autres puisque avant la manifestation avant la dite activité des gens en dans des quartiers en cours des routes ont commencé à nous ingénieurs en nous disant des mots qui sont pas bonnes et suite à cela on demandait est ce que si on allait peut-être j'ai posé même la question aux organisateurs de la manifestation si je devrais me présenter là avec 20 jeunes banyamoulengue avec les menaces que nous avons vu jusqu'au niveau on a détruit même les églises est ce que on n'allait pas nous tuer nous brûler dans la route à des gens dans l'organisation nous avons vu qu'il ya une mauvaise intention suite à notre morphologie ou suite à mauvaise intention que nous avons vu avec certaines personnes et là nous avons dit un autre et dans les membres de ma communauté n'allez pas dans ces affaires là mais cela ne témoigne pas que nous ne tenons pas les efforts d'essai c'est pour cela que hier nous avons pris cet engagement d'aller faire une déclaration officielle au bureau des efforts d'essai de leur dire que nous sommes ensemble avec vous ayant des oeuvres concrètes qui ne demandent pas même qu'on aille dans la route qui soit médiatisé même exactement on était là avec des journalistes et là je sais pas si c'est le lundi de la semaine passée on avait organisé une prière de ou de la jeunesse de la ville grigoma là où moi même j'étais on a prié pour que notre armée puisse vaincre là où ils sont on était là mais avec des gens on avait fait déjà un entretien avant cela on était avec le commandant de la vie on lui demanda est ce que si on aille là bas est ce qu'on va y sortir bonnement ou un peu si bien même des conséquences et il aussi connaît ensemble avec les autres le commandant nous a garanti aller avec les autres peut-être s'il y a quelqu'un qui vous menace pourriez de nous appeler pour qu'on puisse intervenir pour la protection d'accord c'est ça vous côté communauté banyan moulengue comment vous analysez la situation dans les ruts ou plusieurs communautés plusieurs disons en gêne association organisation locale et internationale condamne l'agression rwandaise c'est les sols congolais c'est quoi votre point de vue quand ça c'est exactement l'affaire qui est là comme je l'ai dit avant c'est une affaire du de la politique c'est le le gouvernement doit s'en occuper même et la population c'est que nous faisons c'est soutenir c'est aller derrière notre armée ou le gouvernement mais si j'ai des au pardon je comprends votre soutien tout à fait normal on est tous congolais on doit soutenir notre armée les plusieurs organisations condamnent les rwandans condamnent ces attaques des m23 c'est quoi votre aimant de la part de la communauté vraiment la communauté si elle est témoin de quelle est derrière l'armée qui est sur le terrain qui est en train de combattre les agresseurs qui menacent notre pays c'est la témoigne que nous condamnons aussi l'acte d'agresser notre pays où le gouvernement entier plus jamais le corps est membre de la communauté ne peut pas aller dire que nous condamnons les rwandais ou condamné quoi non nous nous condamnons l'acte de nous agresser ce sont nos frères il ya des membres ou les soldats qui sont les membres de ma communauté qui ont perdu les gens la vue là bas nous condamnons l'acte de nous agresser nos activités sont déjà paralysés suite à ou des menaces que nous suivons et c'est la témoigne que nous condamnons cet acte c'est pas un acte est noble ou un acte et compédures que c'est un acte qui est bon il faut que c'est là qui agresse notre paix puisse les arrêter il reste chez nous les congolais qui nous laisse la paix que nous puissions aussi vivre s'il ya de nos petits frères nos mamans qui ont été violés ou qui ont subi des menaces de pas d'une manière ou d'une autre cela aussi nous inquiète et ça nous touche beaucoup d'accord je comprends les soutiens que vous avez vis-à-vis de votre armée de votre pays la république démocratique du congo lors de toutes ces mobilisations qu'on a vu à goma il ya certains jeunes certains congolais d'ailleurs qui sont partis loin des mandats en appelant au gouvernement congolais de déclencher ou de déclarer la guerre au rwanda il ya ces jeunes même qui ont demandé les armes au gouvernement congolais en fait d'aller combattre les m23 et d'attaquer les rwanda c'est quoi votre point de vue êtes vous d'accord vous partagez les mêmes vies les mêmes les mêmes points de vie que c'est jeune ou bien que c'est congolais exactement d'une part je peux soutenir l'idée vous savez si notre gouvernement demande aux jeunes de rejoindre les autres sur le champ de bataille ou d'aller s'envoler dans l'armée d'une manière officielle d'une manière officielle notre communauté les faut aussi comme tant d'autres vous personnellement vous êtes prêt à les faire exactement si je suis congolais il faut que même j'aimais je m'engage à le défendre mon pays comme les autres tu peux les faire sans problème alors par rapport à l'option de déclencher ou déclarer la guerre au rwanda et tu vous d'accord politiquement politiquement je peux me réserver puisque je suis pas un politicien vous exprimer en tant qu'ils sont congolais comme certains congolais les 10 et qui avance s'il est agressé comme il ya la constitution avec son article je crois 63 qu'il est garanti que les congolais sont dans l'obligation de se défendre à cas d'agression vous aussi en tant que congolais parce que vous maîtrisez bien ces articles de la constitution êtes-vous d'accord aussi où vous partagez le même point de vie que ces congolais qui veulent défendre leur nation vous savez monsieur même la bible dit ceci si les propriétés de la maison savait que les volets l'air va venir lui menacer il devrait rester vigilant pour que sa maison ne soit pas à menacer moi en tant qu'un congolais je prends le congo comme ma famille je ne peux pas accepter que ma famille soit menacée en tant qu'est congolais vraiment je demande même à nos représentants qui sont les représentants du peuple les députés les sénateurs qui puissent voter cette loi qui déclare officiellement une guerre pour la protection des congolais entier voilà je vais revenir en tout cas c'est parce que nous tendez la fête de cet entretien désolé nous restons avec des ou trois minutes comme ça on sait qu'est au niveau national que ce soit au niveau provincial vous avez les députés de la de la communauté mais pourquoi au niveau national et jusque là c'est pas le député de la communauté mission dj les représentants des congolais voilà il n'y a pas un député qui a été voté par une communauté seulement là je vais parler dans le sens où vous avez pris le courage parce que vous avez senti qu'il ya des menaces et du coup votre parti réitérera votre soutien au fr de c'est pourquoi au niveau national là je peux dire permets moi encore que je le dise en tout cas les députés je sais ce sont les représentants du peuple mais qu'ils soient venus ici d'une communauté quelque part là où ils ont été voté quoi jusque là il ya aucune condamnation de leur part même le commandant région nous a posé cette question hier voilà nous les avons dit que nous nous faisons ce qui est de notre part on ne pouvait pas durer ce que les autres pensent ils devraient les faire à leur niveau ils sont là ils ont un mandat des du peuple et qu'ils ont donné ils devraient les faire si vous devez les poser cette question pourquoi vous vous taisez devant une telle situation ou une telle dossier qui est sensible vous ne ne fais pas une déclaration qui montre que peut-être la communauté ou les peuples et congolais que vous représentez vous devrez faire une déclaration à au nom de tout le monde c'est qu'ils ont le bouche autorisé de parler au nom de la communauté mais moi j'ai parlé au nom d'une seule communauté j'ai parlé au nom d'une communauté je ne peux pas vous condamner à un député ou quelqu'un de ma communauté qui est là où il est il a ses idées moi je parle c'est que je devrais parler de ma part alors vous suivez ce qui se passe dans les retours quand on parle des m23 vous personnellement vous avez que l'image le m23 c'est une force négative comme tant d'autres comme étrangères ou congolaises m23 officiellement ils sont congolais il peut avoir une soutien peut-être deux étrangers mais les représentants le président en soi c'est un chi le chef d'état-major le commandant de l'armée m23 c'est quelqu'un d'ici au retour là je peux dire officiellement que m23 sont des congolais mais qui ont des derrière eux les étrangers qui les soutiennent comme notre gouvernement les décrales comment comprendre que les congolais se fassent manipuler pour tirer leurs propres frères ça veut la politique c'est pas un art que je peux dire que qui est bonne souvent là nous voyons peut-être ces jalans qui sont ses terrains peut y avoir des mêmes mises et qui sont derrière eux on sait pas pourquoi il les utilise peut nous dire que nous sommes ici pour les intérêts des congolais ont peut-être c'est qu'il ne dit c'est pas vrai qui sont là pour les intérêts des autres c'est pour cela que nous occupions peut-être m23 ils ont des soutiens sont des soutiens de l'extérieur nous pouvez de la rwanda et peut y avoir même les autres que nous ne savent pas c'est pour cela moi c'est l'image et peut condamner l'acte des congolais qui tuent les autres congolais les membres de leurs familles qui souffrent qui passent des nuits à l'extérieur les enfants qui ne mangent pas les amas qui n'étudient plus il faut qu'ils arrêtent ça c'est pas bon et si tu es patriote chercher à à changer peut-être ce qui n'est pas bon dans le pays peut-être politiquement pas mener des actes et des violences d'accord comme nous tendons vers la cpt la vente dernière question messieurs jédéon le gouvernement congolais qui acquise kigali de soutenir les m23 quand on parle le gouvernement rwandais donc là on voit donc les gouvernements général quoi c'est le fond les rwandais soutenant les congolais pour tuer d'autres congolais pour vous donner l'éclairage ou l'éclaircissé qu'est ce qu'ils cherchent au juste en soutenant les congolais pour tuer d'autres congolais pour tuer d'autres congolais ou les rwandais venir au congo tuer les congolais ou nous menacer d'accord et même il peut répondre à cette question dernière question pour vous lâcher messieurs jédéon tout au début vous m'avez dit ici là on vous parle comme la communauté bagna moulengue c'est ça qui est différente de la communauté touss on sait qu'il ya les jadis et permette moi si j'ai un travail je pèse mais moi je sais c'est que les jadis il ya l'étude de la rdc qui sont des congolais c'est ça et l'étude du rwanda et du coup on sait vous comme vous l'avez dit vous êtes vous les bagna moulengue également des congolais quelle différence il permettra pour la question entre l'étude du congo et les bagna moulengue dans moins d'une minute juste une petite différence exactement il ya une différence entre l'étude congolais elle est tous il ya de tout si loin d'être si bourrondais de tout si tanzanier de tout si ougandais c'est comme ça à nous les bagna moulengue nous sommes les tout si mais qui sont modérés c'est ça sont un peu modérés je dirais il ya tout le monde on peut nous qualifier comme des tout si mais les bagna moulengue sont des tout si des sites qui vont mais oui je comprends les sites qui vont et en rdc mais la différence que les gens parce qu'on est suivi messieurs jade et les gens attendent en tout cas là la réponse de cette question c'est quoi la différence entre l'étude et là je généralise de la rdc comme les gens les disent ils sont congolais et les bagna moulengue c'est quoi la différence il faut d'abord mettre à côté de dire que les bagna moulengue sont des congolais avant que les congos soient appelés congo les bagna moulengue étaient là où ils se sont des congolais comme tout est exactement qui ne demandait pas mais mais on négocie des expliqués là on n'est pas plus tard c'est la c'est la moyenne loi qui les équipes exactement avant que les congoles s'appeler congo nous sommes là et nous nous sommes des congolais comme tant d'autres faut pas se poser tant de questions ils sont les tout si congolais quand nous nous parlons c'est là qui nous écoute il ya un peu la différence si je comprends bien une différence juste dans l'expression expression une différence linguistique et justement il ya l'accent c'est pas la même chose c'est ça il ya une différence linguistique entre les toutsis du nord qui vous et les bagna moulengue linguistiquement c'est par là mais morphologiquement peut-être suite à vos différences et à la différence qui nous sépare départ de notre territoire vers au plateau et au plateau et le sud et le nord qui vont oui il ya une différence linguistique mais morphologiquement c'est la même chose c'est la même chose mais la même chose si je comprends bien il ya donc les bagna moulengue et les toutsis les bagna moulengue sont des toutsis aussi mais qui sont bagna moulengue il ya des modérés non non pas modérés sont des bagna moulengue seulement il ya des toutsis qui n'ont pas encore et notre peut-être termes à ajouter sur 100 sont de tout seulement mais nous sommes des bagna moulengue sommes là dans le haut plateau qui viendra trois territoires physiques moins gars ouvrir à ouvrir à merci beaucoup messieurs j'ai dit on somme en tout cas à la fête de cet entretien mesdames et messieurs merci de vous avoir regardé mais avant qu'on se sépare j'ai envie que tu regardes de ma caméra et qui te lance un message premièrement au chef de l'état le président qui sait qu'il dit il est le gara de la nation les commandants suprêmes deuxièmement vous allez lancer un message à nos les militaires congolais et troisièmement vous allez lancer un message à toute la population congolaise voilà merci monsieur je peux demander au chef de l'état de chercher de tous les moyens possibles c'est que les congo soit stable qu'ils puissent et aussi à chercher comment arrêter de jalan qui faut les incitations à la haine les exxénophobie encore les chiffres de l'état peut nous aider à renforcer matériellement les efforts d'essai de bien les équiper puisque peut être nouveau que les efforts d'essai je m'excuse les efforts d'essai peut-être ils sont pas bien équipés si vous les voyez même à l'extérieur ils sont pas bien habillés sont pas bien traités peut-être il ya déjà des améliorations côté si ce plan là on a confiance au commandant notre gouvernement s'en occupe qu'il faut qu'ils traitent bien les efforts d'essai pour qu'ils puissent monter leur morale et message à la population également message à la population je demande toujours la population congolaise de rester unis puisque s'il ya une division c'est affaiblir nos forces c'est aussi donner l'opportunité à l'ennemi de nous diviser puisque si vous voyez des nations qui sont trop fort c'est parce que ils sont ils sont unis ils sont tout le monde ensemble question de dire l'autre il est là la morphologie qui n'est pas la nôtre les venus de l'autre côté ça affaiblit toujours les pays l'unité c'est la force merci beaucoup mesdames et messieurs merci j'ai dérosé par ce message d'unité des pays de cohabitation pacifique qui nous mettons en tout cas fait à cet entretien merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois à tout moment on aura besoin de vous on viendra près de vous parce que la question toujours toujours dans les retours pour équipe tous les congolais on a tous besoin de la paix bien qu'on est à goma mais on est tous victimes que ce soit des prêts ou des lois parce qu'on est presque l'économie à l'arrêt donc je sais bien qu'on a confiance en tout cas au chef de l'état et qui s'implique et qui a la volonté de ramener la paix merci j'ai dévoi d'avoir été là à c'est moi qui vous remercie messieurs les journalistes on est là à tout moment si vous nous appelez d'aller peut-être contribuer comment notre nation peut se reconstruire on est là on le fera de tous les moyens merci beaucoup merci mesdames et messieurs nous sommes pratiquement à la fête de cet entretien merci de nous avoir regardé si vous l'avez aimé n'hésitez pas à lâcher vos commentaires abonnez vous également fait également un partage on fixe et rendez vous à la prochaine fois nous vous disons bye bye si congolais télévision